Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel à l'ordre du jour, la création de sous-préfectures, de départements et d'une région. Le mouvement des entreprises de France, le MEDEF, a pris part à un forum organisé par le patronat ivoirien sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, Karim Ouad, le fils de l'ancien premier président sénégalais, entendu pour sa gestion hier à Dakar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce 20h. Un invité à ce journal. Il s'agit de M. Samba Kone. Il est le président du comité scientifique des États généraux de la presse. Bonsoir, président. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je vous l'annonçais dans les titres. 12 nouvelles sous-préfectures, 12 nouveaux départements et une nouvelle région. C'est entre autres ce qui ressort du conseil des ministres de ce mercredi au palais présidentiel. Ce conseil des ministres a été présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, compte rendu, Jérôme Kofia-Bolin. Ce mercredi 4 juillet 2012, comme à chaque fois qu'il y a eu un conseil des ministres, l'ambiance au palais présidentiel a été une fois de plus au travail. Les membres du gouvernement avec le président de la République autour de la table n'ont pas dérogé à la règle. Celle consistant à plancher sur les grands dossiers relatifs à la vie de la nation. Au nombre des décisions qui en ont été prises, celle portant notamment création de 12 nouvelles sous-préfectures et 12 nouveaux départements. Les 12 sous-préfectures, Raviar, Marabadiassa, Nganon, Bonicro, Mekro, Bawaka, Pakwabo, Sowo, Niemene, Bobi, Nafana et Djerabana. Les 12 départements sont les suivants. Les 12 députés, Nganon, Sipilou, Kongbe, Tahabo, Kwasikwasikro, Méagi, Seguelon, Beléban, Buyeo, Mbengue, Fakobli et Diandra. Cela sur la base de critères objectifs qui prennent en compte les infrastructures dans la ville ou dans la localité concernée, qui prennent en compte le découpage actuel, donc faire en sorte qu'il soit le plus équilibré possible. Les critères de population et de superficie qui sont les principaux critères qui ont été retenus. Outre ces sous-pléfectures et départements nouvellement créés, une nouvelle région a vu le jour. C'est la région du Moronou avec Bongwanou comme chef-lieu. La région du Moronou est donc composée de Bongwanou, Mbato et Ara. Voilà, et le communiqué final de ce Conseil des ministres vous sera proposé après le journal. Le président de la République a reçu en audience le directeur général de la compagnie maritime CMA-CGM, le troisième armateur mondial, ainsi que l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, qui est en fin de mission. Le compte-rendu est signé Viviane Aïm. M. Rodolphe Sahade, directeur général de CMA-CGM, a été reçu dans l'après-midi de ce mardi par le président de la République. Compagnie maritime française, CMA-CGM est le troisième armateur mondial. Spécialisé dans le transport de containers, ce grand groupe maritime a racheté en 2005 sa concurrente française Delmas-Vielgeux, longtemps présente en Côte d'Ivoire. CMA-CGM est candidate à l'appel d'offres pour la gestion du deuxième terminal à container du port d'Abidjan. Nous sommes très présents en Côte d'Ivoire et nous avons exprimé notre volonté de pouvoir participer à cet appel d'offres, qui va pouvoir développer une plateforme de transbordement régional, créer de l'emploi en Côte d'Ivoire. En poste en Côte d'Ivoire depuis six mois, son excellence Seïdou Kaloga, ambassadeur du Sénégal, s'en va. Conduit par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Daniel Cablan-Duncan, il est venu ce mardi après-midi faire ses adieux au président de la République. Je saisis cette opportunité pour remercier M. le Président de la République, son gouvernement, et plus particulièrement le ministre avec lequel j'étais pratiquement en contact au quotidien, pour la qualité de l'accueil, pour les conditions dans lesquelles ma mission a pu se dérouler pendant tout mon séjour ici en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé à un moment où la Côte d'Ivoire réamorçait la reconstruction, la Côte d'Ivoire réamorçait cette reconstruction, cette réhabilitation du citoyen ivoirien après une longue période de crise forte et douloureuse. Si vous me dites le sentiment qui m'anime au moment où je quitte la Côte d'Ivoire, je commençais à m'attacher à ce pays, ce beau et pittoresque pays, à travailler aux côtés du ministre d'État, mais bien évidemment il y a tellement de choses à faire ensemble que mon successeur aura effectivement beaucoup de travail aux côtés du ministre d'État. Direction le Bénin où le président de la République, Yaïbouni a reçu en audience le 27 juin dernier les ministres de la CEDEAO en charge de la recherche au palais présidentiel de Cotonou, Sylvie Thorey, pour le point. La sous-région ouest-africaine dispose depuis ce 27 juin d'une politique régionale sur la recherche. C'est le résultat des travaux de Cotonou. Ces travaux ont abouti à la validation du document par les experts de l'espace CEDEAO. L'ambition des ministres de la sous-région en charge de la recherche est d'aboutir à une communauté scientifique ouest-africaine dont la mission principale sera de porter le développement économique de l'Afrique de l'Ouest. A l'issue des travaux, les ministres de la recherche ont été reçus par le président Yaïbouni. Objectif, présenter au président béninois le résultat de leurs travaux. Nous avons demandé au président de la République d'être notre avocat auprès de ses pairs. D'être notre avocat auprès de ses pairs pour défendre la cause de la recherche scientifique dans nos différents pays. Pourquoi défendre la cause de la recherche scientifique ? Parce que nous lui avons dit au chef de l'État que la recherche scientifique était considérée dans nos différents pays comme la cinquième roue de la charrette. C'est-à-dire comme moins que rien. Et pourtant, de notre point de vue, la recherche scientifique est au début de tout développement. Le conseil des ministres en charge de la recherche dans la sous-région a aussi annoncé au président béninois Yaïbouni qu'il sera élevé au rang de grand-croix de l'ordre international des palmes académiques du CAMES au même titre que son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Une initiative pour récompenser leur engagement dans la promotion de la recherche dans la sous-région ouest-africaine. Une semaine après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPT par la Côte d'Ivoire, une délégation d'hommes d'affaires du MEDEF, le MEDEF, c'est le Mouvement des entreprises de France internationale, séjour dans notre pays depuis hier. Ce mercredi, la délégation a pris part au Forum économique organisé par la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Par objectif, présenter les besoins en investissement de la Côte d'Ivoire. Jean-Jacques Kwamehalla pour les détails. 70 patrons d'entreprises françaises dans le MEDEF ont prépare à ce Forum économique, Forum pour présenter au Mouvement des entreprises en France le fort potentiel de production et d'offres autant dans l'agriculture, l'industrie, les mines et les services que les nouvelles technologies de l'information et des télécommunications en Côte d'Ivoire. Pour le président de la CGC, Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire, depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE par notre pays, les opportunités économiques sont importantes. Le plan national de développement, qui est le condensé de la vision du gouvernement jusqu'en 2015, est à ce sujet très ambitieux. Si tous ces investissements sont réalisés, le taux de croissance en 2012 pourrait atteindre déjà 8,5% contre 5,1% en 2011. Quant à l'embrouillé du gouvernement, il a présenté au MEDEF les différentes réformes réalisées. Les représentants du MEDEF ont salué le patronat ivoirien pour ce partenariat. Ils ont promis s'engager aux côtés des entreprises ivoiriennes pour le nouveau départ économique. Quel que soit le contexte général, nous savons que le secteur privé ivoirien est engagé dans cette période de renouveau. Eh bien, nous, on s'engage, nous, entreprises françaises, on s'engage aux côtés de la CGECI. Et l'importance de cette délégation est significative de la volonté des entreprises françaises de participer aux côtés du secteur privé ivoirien à cette phase de renouveau et de développement. Les Français sont les premiers investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire. Avant la crise de septembre 2002, les capitaux français, selon le CPCI, représentait environ 23% des demandes d'agréments à l'investissement. Après ce forum et après le Conseil des ministres, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu cet après-midi la délégation du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, délégation conduite par le vice-président du MEDEF, Michel Roussin, ancien ministre français de la coopération. Et six mois après la visite du chef de l'État au MEDEF en France, les chefs d'entreprise français sont venus pour concrétiser tous les engagements pris à l'occasion de la visite d'État du président de la République en France. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Une station de pesage à basse vitesse sera bientôt construite à Alokwa, c'est sur l'autoroute du Nord. L'UEMOA va contribuer à hauteur d'un milliard et demi. L'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est engagée dans ce projet à travers la signature d'une convention avec l'État de Côte d'Ivoire, représentée par le ministre de l'Économie et des Finances, l'objectif étant de lutter contre la surcharge routière. Les détails avec Sylvie Touré. C'est une signature qui vaut 1,5 milliard de francs CFA. Par cet acte, Cheikh Adibou Soumare, président de la commission de l'UOMOA engage l'Union économique et monétaire ouest-africaine à préserver le patrimoine routier des pays de la zone en contribuant financièrement à la construction d'un pont à pesage à basse vitesse à Alokwa sur l'autoroute du Nord. Objectif, lutter contre la surcharge sur les routes. Ce projet devrait être suivi de la construction d'autres stations de pesage sur les corridors routiers et la systématisation des contrôles au moyen de pèses essuées fixes et mobiles. C'est à ce prix que l'on pourrait véritablement préserver le patrimoine routier de nos États membres. Pour Charles Akofi Dibi, ministre de l'Economie et des Finances, représentant la partie ivoirienne, la lutte contre la surcharge routière s'impose. Le phénomène de surcharge sur nos routes mérite donc à juste titre une attention particulière d'autant plus que, comme vous l'avez dit, il entraînerait des dommages de l'ordre de 30 milliards par an d'après les résultats menés à travers des études dans nos États. De plus, au-delà du préjudice ainsi causé aux infrastructures, ce fléau contribue à accroître l'insécurité des usagers et biaise significativement la concurrence tant entre les modes de transport qu'entre les transporteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les acteurs de la filière. L'exécution des travaux a été confiée à l'Ageroute, l'Agence de gestion des routes, parce que selon le président de la commission de l'UOMOA, elle a conduit avec succès tous les projets. Le ministre Charles Kofidibi, accompagné de son collègue des infrastructures économiques à Patrick Hachy, a souhaité que les travaux de construction du pont à paysage soient conduits avec soin et l'ouvrage livré dans les délais, c'est-à-dire dans 24 mois. Parlons maintenant de réhabilitation des préfectures. Le projet d'assistance post-crise PSPC a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale pour la construction de 16 préfectures et la réhabilitation de deux autres. Compte rendu à Boussano. Ce projet mené par le programme d'assistance post-crise PSPC a été conçu sous proposition du ministère d'État, ministère de l'Intérieur. Financé par la Banque mondiale, il porte sur la construction de 16 préfectures et deux à réhabilité. Coût de l'opération, 2,165,000,000 de francs CFA. Le projet qui durera environ 6 mois, avec possibilité d'être reconduit, se fera avec la réinsertion d'au moins 1 000 ex-combattants ou jeunes à risque à travers des chantiers-écoles. Pour sa réussite, ces ex-combattants ou jeunes à risque seront formés avant, remunérés pendant les travaux et recevront une somme pour leur réinsertion après les travaux. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, tout en se réjouissant de l'effectivité de ce projet, a souhaité sa mise en œuvre dans le plus bref délai. C'est un programme qui est très original, qui est à propos, par rapport à la problématique de l'emploi et du déploiement de l'administration. Nous sommes très heureux de la mise en œuvre concrète de ce programme. Le lancement de ce projet aura lieu le 13 juillet prochain dans la région de Gagnoua. Après cinq années de bons et loyaux services, au service de la Côte d'Ivoire, le représentant du programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, André Carvalho, va faire valoir ses droits à la retraite. Il a reçu une décoration. Mamadou Kwasi, Abou Sanougou. La Côte d'Ivoire reconnaissante à André Carvalho, représentant pays du programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD. Pendant cinq ans, il s'est engagé aux côtés de la Côte d'Ivoire à travers des actions d'appui au gouvernement. André Carvalho et le PNUD ont beaucoup investi dans le processus de sortie des crises à travers le financement du projet d'insertion de jeunes et des femmes. En fin de mission en Côte d'Ivoire, le diplomate d'origine sénégalaise est élevé au grade d'officier dans l'ordre national. Nous a aidés à mettre en place les projets, nous a aidés à mobiliser les ressources, mais nous a aidés aussi à concevoir un certain nombre de plans d'action vis-à-vis de plusieurs secteurs, de plusieurs communautés. Je crois que le PNUD joue un rôle essentiel ici. André Carvalho réaffirme l'engagement du PNUD a accompagné la Côte d'Ivoire dans son initiative du pays émergent à l'horizon 2020. C'est des femmes qui, à un moment donné où la Côte d'Ivoire plongeait dans le désespoir et n'arrivait pas à trouver des solutions, sont restées debout et ont montré qu'il y avait des choses importantes dans la vie d'une nation. C'est avec elles que nous avons cheminé. C'est avec des jeunes qui étaient désorientés, qui ne savaient pas à quoi souvoient qu'ils étaient prêts à toutes les sollicitations. Nous avons essayé de leur passer un message. Au-delà de la crise, il y a un pays, il y a un avenir, il y a demain. Et demain, il n'est pas fait de guerre. Demain, il n'est pas fait de conflits. Demain, il n'est pas fait de crise. Demain, il est fait pour élever la personne humaine, la personne ivoirienne. En partant de la Côte d'Ivoire, André Carvalho met fin à 29 ans de service au profit des populations au sein du PNUD. Le diplomate sénégalais va faire valoir ses droits à la retraite. Les états généraux de la presse ont commencé avec l'installation du comité scientifique et les assises sont prévues pour bientôt. C'est une initiative du ministère de la Communication qui atteint un diagnostic des mots de la presse écrite afin d'y apporter des remèdes. Les critiques faites aux médias ivoiriens se rapportent notamment à la grande proximité des publications avec les partis et acteurs politiques. Au faible niveau professionnel des journalistes, je vous invite donc à vous asseoir autour d'une table pour discuter des mots et suggérer des remèdes à administrer à ce grand malade. C'est parti pour les états généraux de la presse en Côte d'Ivoire. Le comité scientifique a désormais sa feuille de route. Six semaines de travail pour diagnostiquer tous les obstacles à l'essor de la presse nationale et apporter des réponses adaptées. Résultat attendu doté la Côte d'Ivoire d'une presse indépendante, professionnelle et pleinement responsable. Voilà, je reçois le président du comité scientifique, M. Sambakone. Merci encore d'être là avec nous. Je vous en prie. Les commissions ont commencé à travailler et ces travaux prendront fin quand ? Les commissions ont commencé à travailler depuis l'installation du comité scientifique, à savoir le 24 mars, ça a été dit dans le reportage précédent. Nous allons travailler en commission jusqu'au 19 août. où ils auront une séance de synthèse. De restitution. De restitution. Comment faire des contributions ? D'abord, les commissions, je dirais rapidement qu'il y a 5 commissions de travail. Il y a une commission juridique et réglementaire. Il y a une commission régulation et autorégulation. Il y a une commission qui se préoccupe de l'environnement économique et social de la presse. Il y a une commission qui s'occupe de la pratique professionnelle. On voit 5 commissions. Et ces commissions travaillent à partir d'un noyau de 6 à 10 personnes. Et ils vont à la rencontre des personnes ressources et des organisations ressources pour pouvoir collecter le maximum d'informations parce qu'ils nous ont demandé de faire l'état des lieux en vue de proposer une thérapeutique. Alors, comment faire des contributions ? Nous ouvrons ces états généraux à l'ensemble, certes des acteurs, à savoir les journalistes et les chefs d'entreprises de presse, mais également à l'ensemble de la population. Étant entendu que chaque citoyen, tous les matins, a un oeil chez la presse, a un regard critique sur la presse, il est bon, à la faveur de ces états généraux, que chacun puisse nous apporter sa contribution. Et à cet effet, je me permettrais d'indiquer une adresse mail où le conseil et le comité scientifique peuvent être saisis. c'est contribution au pluriel, contribution au pluriel, arrobase et gpci, et gpci pour états généraux de la presse en Côte d'Ivoire, point net. Contribution au pluriel, arrobase et gpci point net. Au stade actuel de vos travaux, quelles sont les critiques qui reviennent le plus souvent à l'égard de la presse ? Les critiques qui reviennent souvent peuvent se situer à trois niveaux. Nous avons d'abord, le ministre l'a dit tantôt, nous avons entendu de la part des acteurs et surtout de la société civile, des consommateurs de presse, une trop grande opportunité entre les rédactions et les politiques. À un moment donné, nous avons compris cela. Je pense que les journalistes le savent déjà. Pas mal de rédactions, sinon la grande majorité des rédactions, sont infédues à des partis politiques ou à des hommes politiques. Ce sont leurs employeurs ? En quelque sorte. Aujourd'hui, chaque homme politique ou parti politique veut avoir son journaliste ou ses journalistes comme à l'époque on avait son médecin de famille. Et cela porte préjudice à la corporation. Mais ça, ça existe partout ? En France, il y a Libération qui est proche d'un parti, il y a Figaro qui est aussi proche de la droite. Tout à fait. On peut être proche et être professionnel. L'un n'entre pas l'autre. Mais être proche, partisan, et ne pas observer les règles professionnelles, là, effectivement, il y a problème. On peut être partisan et être professionnel. On peut être partisan et être critique. Oui. On ne peut pas dénier la réalité quand la réalité est visible et palpable. Alors que quand on est partisan, parfois on dénie la réalité dans le problème. En votre qualité de journaliste et d'observateur du paysage médiatique national, quel est votre sentiment sur l'observance des règles professionnelles et déontologiques par les journalistes ? Bon, mon sentiment personnel, bon, peut-être peu d'importance. Je me référerai rapidement aux statistiques de l'OLPED et du CNP pour dire que, bon, quand on prend ces statistiques et ces comptes rendus de communiqués, on se rend compte tout de suite qu'il y a une catégorie de journaux qui ne se restent pas beaucoup les règles professionnelles. Mais où je voudrais attirer l'attention, c'est que quand on prend les statistiques de vente publiées par le CNP, les statistiques qui viennent de DIPRES, donc ce sont des statistiques fiables, on se rend compte, malheureusement, je dis bien malheureusement, que les journaux qui ont une tendance à observer les règles professionnelles ne sont pas les mieux vendus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que les citoyens, lecteurs, ivoiriens, préfèrent des journaux qui sont peu respectueux des règles professionnelles ? C'est un grand débat. Alors, les chefs d'entreprise qui voient son concurrent faire de bons chiffres d'affaires alors qu'il n'expecte pas les règles professionnelles, que lui, par contre, il est en train de plonger en vente, est-ce qu'il aura tendance à respecter les règles professionnelles ? Alors, que cherche le lecteur ivoirien ? Peut-être qu'à côté des états généraux de la presse nationale, il faudrait peut-être faire des états généraux de la société ivoirienne. Il faudrait former les lecteurs ivoiriens ? Exactement. Et je rappelle que le Conseil national de la presse, le CNP, vous avez parlé, l'Observatoire de la liberté de la presse de l'éthique et de la déontologie, c'est bien l'OLPELD. Et quels sont les résultats qu'on peut attendre de ces états généraux ? On attendra surtout des recommandations. Il y aura une série de recommandations. Je ne veux pas présager des conclusions des états généraux. Il y aura des recommandations destinées au ministère de la communication, au ministère du tutel. Il y aura des recommandations destinées aux professionnels journalistes et puis des recommandations destinées aux chefs d'entreprise. Et peut-être aussi des recommandations destinées à la société civile. Mais ce que je voudrais indiquer, parce qu'il ne faut pas s'attendre non plus à ce que les états généraux résolvent tous les problèmes de la presse ivoirienne, alors ce que je voudrais indiquer, c'est qu'on pose un diagnostic, on va élaborer des thérapeutiques. Le ministère, les chefs d'entreprise et les journalistes vont avoir à administrer ces thérapeutiques. Maintenant, aux patients, c'est-à-dire les journalistes, d'observer la thérapeutique. C'est comme un médicament, il est efficace. Si vous le prenez comme prescrit, il va être efficace. Si vous ne l'observez pas comme selon la prescription du médecin, le médicament va élever son efficacité et il ne donnera pas grand résultat. Alors c'est un peu ça l'inquiétude. Il aura des recommandations et nous pensons au niveau du comité scientifique qu'il faudrait mettre en place un comité de suivi pour veiller justement à la mise en œuvre des recommandations qui vont sortir de Yamsukro ou de Bassam. Je ne sais pas encore où ont lieu ces états généraux. Merci Président. Mais voilà, les acteurs du 4e pouvoir vous regardent. Qu'avez-vous à leur dire ce soir ? Je leur dirais de contribuer à ces états généraux parce que la grande rencontre des journalistes, des chefs d'entreprise de presse, des syndicalistes a eu lieu la dernière fois que ça remonte en 1992. 20 ans après, nous avons la possibilité, nous avons aujourd'hui l'occasion de nous exprimer, d'exprimer nos sentiments sur le fonctionnement de notre secteur et puis d'apporter, de suggérer des remèdes. C'est à nous de le faire, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de le faire. Alors je demande aux uns et aux autres et aussi à la société civile de participer à ces états généraux en nous adressant leurs contributions. Merci beaucoup Président. C'est moi qui vous remercie Madame. Intéressons-nous à l'opération Concorde pour la promotion du logement dans la commune d'Abobo au quartier P418. Les accueureurs ont reçu les clés de leur maison en présence de la ministre de la promotion du logement Niali Kabbal. D'un coût de réalisation de 4 milliards de francs CFA, la livraison des maisons de cette première tranche mettra en confiance les autres accueureurs de la deuxième et troisième tranche dont les travaux sont en voie de finition. C'est pourquoi le responsable du projet Kamara Likouman a annoncé que la cité Concorde sera une ville de 15 000 habitants pour 2 680 logements. Pour la ministre de la promotion du logement Kabbal Niali, cette cérémonie de remise des clés de l'opération Concorde aux 488 acquéreurs est l'affirmation de la volonté du président de la République Alassane Ouattara qui a fait de la production massive d'habitats sociaux l'une de ses priorités en mettant en œuvre des programmes dans ce sens à la portée de la grande majorité de la population. Kabbal Niali a souhaité que les bénéficiaires puissent acquérir des types de propriétés au terme de leurs contrats de vente afin qu'ils abordent l'avenir sous des toits sécurisés. La ministre de la promotion du logement a aussi révélé que la production de logements en masse va s'accélérer sur la base d'un partenariat public-privé en vue de mieux loger les populations économiquement faibles. Le professeur Maurice Kakou Gikaoui représentant le parrain de la cérémonie le président du conseil économique et social Zadiké Si-Marcel avant la coupure du ruban ouvrant la voie à la visite des logements a encouragé le gouvernement à continuer à faire des efforts pour le rôle que cette commune a joué pendant la période post-électorale. La marche c'est le titre d'un film documentaire de 32 minutes sur les mouvements de lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis. Ce film a été projeté pour la première fois en Côte d'Ivoire à l'occasion de la célébration de l'indépendance des Etats-Unis. Patricia Aumou a assisté à cette projection. Voici ce qu'elle a retenu. L'idée d'une marche sur Washington remonte en 1941 lorsque Philippe Randolph leader national des droits civiques des Noirs avait espéré faire pression sur l'administration Roosevelt pour favoriser les opportunités d'emploi pour les Noirs. Il participa à cette marche avec Martin Luther King et autres leaders Noirs. Leur objectif était de convaincre le Congrès à adopter un projet de loi sur les droits civiques des Noirs. Produit en 1963, la marche est un film documentaire de 32 minutes. C'est la toute première projection publique de la version française de ce documentaire à l'occasion de la célébration de l'indépendance des États-Unis le 4G de chaque année. Nous sommes en train d'envoyer des équipes pour associer des villes à l'intérieur et je préférais d'utiliser ce budget pour élargir le contact entre les communautés ivoriennes par tous les pays avec les éléments de mon équipe américains et ivorien qui travaillent à la chancellery. Ça c'est notre programme. En tant qu'américain, je dois reconnaître qu'il y a eu des moments où nous avons fait de faux pas. La démocratie n'est pas quelque chose de facile. C'est un voyage sans fin qui demande de l'inspiration pour continuer à aller de l'avant. A indiqué au thème de la projection son excellence M. Philippe Kater III ambassadeur des Etats-Unis en Côte d'Ivoire. A l'étranger, Karim Ouad, ancien ministre et fils de l'ancien président du Sénégal Aboulaye Ouad a été entendu hier sur sa gestion dans le cadre des audits lancés par le nouveau chef de l'État Macky Sall. Ils sont quelques dizaines à s'être rassemblés devant la gendarmerie de Dakar. Karim Ouad est à l'intérieur ses fidèles partisans le soutiennent. Le fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Ouad aura passé deux heures mardi matin face aux enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie pour s'expliquer sur l'origine de ses biens. A la fin de l'audition il est ressorti discrètement. Dans son entourage la réaction est virulente. Nous restons vigilants parce que nous sommes en face d'un régime extrêmement dangereux il faut le dire. Je l'ai dit l'autre jour c'est un régime dictatorial un régime hitlérien qui cherchera à utiliser des méthodes stalinien pour essayer tout simplement d'entacher de notre citoyen. Cette audition de Karim Ouad entre dans le cadre de l'enquête sur les biens mal acquis lancées par le président Makissal. Une opération main propre destinée à évaluer comment l'argent public a été géré par l'ancien régime d'Abdoulaye Ouad. Karim Ouad a occupé le poste de ministre de la coopération internationale des infrastructures des transports aériens et de l'énergie un super ministère doté de gros budgets. Il a également été responsable de l'agence nationale de l'organisation de la conférence islamique chargée de grands travaux comme la construction d'hôtels ou de routes. En 2009 dans un livre d'enquête le journaliste Abdoulatif Koulibali avait chiffré les dérives financières de cette agence dirigée par Karim Ouad à plus de 200 milliards de francs CFA. C'est la fin de ce journal à 23h. Vous avez rendez-vous avec Juliette Ouéa. Bonne suite de programme sur RTI 1 et à très bientôt.